Les ministres à l'Elysée ce matin, un conseil dominé par les problèmes de la construction européenne avec notamment la préparation du sommet de Fontainebleau. Mais les résultats des élections européennes de dimanche soir n'ont donné lieu à aucun débat, à en croire le nouveau porte-parole du gouvernement, Roland Dumas, qui est aussi ministre des Affaires européennes. Le Premier ministre a fait à ce sujet une très brève intervention, a précisé M. Dumas, mais il n'y a eu ni débat ni commentaire de la part du chef de l'État, du ministre de l'Intérieur ou des ministres présents. Les résultats du scrutin européen de dimanche et leur portée ont en revanche été longuement débattus cet après-midi à l'Assemblée nationale à l'occasion des questions d'actualité. Et c'est un duel oratoire sur la légitimité du gouvernement au regard de ces résultats qui a opposé le Premier ministre au baron du gaullisme, Daniel Brême. Trois anciens premiers ministres et RPR du général de Gaulle se sont relayés cet après-midi après M. Gaudin-UDF pour interpeller le gouvernement et réclamer le plus souvent des élections législatives anticipées. Voici quelques extraits de ces affrontements. L'esprit de cette Constitution, l'esprit de notre République exige que le Président et son gouvernement reviennent devant le peuple quand le désaccord s'installe entre ce peuple et ceux qui ont mandat de gouverner en son nom. Pour Pierre Moroy, l'opposition n'enregistre qu'un demi-succès. Le PS qui soutient le gouvernement subit un tassement quant au PC. Je crois en effet que les communistes ont souffert, comme les socialistes, du poids que la crise et sa conséquence, la rigueur, font peser sur les Français et en particulier sur les Français les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus modestes. Je le crois. La politique de rigueur est une politique de raison. Ce n'est pas une politique de cœur. Et je crois que la grandeur de la gauche et du gouvernement, c'est de mener cette politique parce qu'elle correspond à l'intérêt général, à l'intérêt du pays. Mais il en paie le prix, c'est vrai. Mais les communistes ont surtout souffert, sans doute, je le leur dis, d'une clarification, et je le dis parce que j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, d'une clarification qui n'est pas faite. Je crois qu'un parti de gouvernement a des servitudes. Je comprends qu'elles soient rudes, qu'elles soient même très rudes. Mais je crois qu'il faut les partager. M. Debray. Il est vrai aussi, M. le Premier ministre, que les institutions vous permettent de rester, ou à défaut de vous-même, un autre gouvernement que choisirait le président de la République. Mais rester, pourquoi faire ? Nous travaillons, vous le savez, au redressement du pays. Les résultats de mai en matière d'emploi, de prix, de commerce extérieur, montrent que nos efforts ne sont pas vains et qu'un jour nous serons récompensés de la politique de rigueur que nous menons. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi diviser le pays ? Pourquoi diviser le pays ? En multipliant les consultations électorales. Vous savez que c'est la période de préparer le budget. Le gouvernement prépare le budget. Comme je n'ai pas manqué de le dire tout à l'heure, l'Assemblée nationale est à sa légitimité et le gouvernement est à sa tâche. M. Guichard avait aussi interpellé...